Bienvenue, et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le worldbuilding des jeux vidéo et autres oeuvres interactives, le taux autour d'un confortable feu de camp. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify, et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Coucou tout le monde, coucou Just, coucou Matt, comment ça va ? Salut Jack-No, ça va et toi ? Salut Jack-No, salut Matt, écoutez-moi, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Merci à toi de venir. C'est une invitée de marque, on a eu longtemps, vraiment longtemps. Depuis le temps qu'on essaye de se caler ça. Il était temps, ouais. Et voilà, finis les mystères, présentation, on est avec Joss, notre invité pour les prochaines Marshmallowry. Comment ça, Joss ? Les Marshmallowry, il est sympa ce nom. Ça donne envie de le griller, en effet, au coin du Checkpoint. C'est ça, parce que le concept c'est qu'on est au coin du feu, je mettrais un petit feu de camp virtuel et qu'on est en train de se griller des Marshmallowry. Et comme on est des gros nerds qui font des épisodes de nerds d'une heure et demie où on fait plein de recherches, on était fatigué, on a trouvé un concept où en fait on est juste posé, on a la discussion libre et on laisse aller, tu vois. Les Marshmallowry, on fait gris, on fait passer. C'est top. En plus, le sujet est top. Ouais. C'est quoi le sujet du jour ? C'est quoi le sujet ? Alors, le sujet du jour, ça va être les jeux coop et surtout les jeux coop de notre enfance. Les souvenirs de coop, la bonne vieille nostalgie de quand on était jeunes et qu'on s'éclatait avec nos copains et nos frères et sœurs. Et encore maintenant, je t'ai vu sur Unthrowded, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Ouais, on m'a pleuré avec Thomas, on s'est fait défoncer. Jusque-là, le jeu était assez facile et je ne sais pas pourquoi, mais on s'est mis à faire des nouveaux donjons et on se fait rouler dessus, c'est terrible. Ouais. J'ai eu un coup de panique attaque quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai hurlé, j'ai éteint le jeu, j'ai eu une attaque cardiaque à un moment. Ouais, sur Unthrowded, j'ai rentré dans une... Enfin, je descendais un petit peu dans une cave et d'un coup, il y avait un gars et je l'avais pas vu au tournant, il y a eu une musique d'horreur, tu sais, enfin une musique avec un violon qui s'est mis à partir. Un jumpscare, ouais. Et je sais pas, c'est pas un jeu qui fait peur, mais j'ai eu trop peur et j'ai arrêté, j'ai toujours pas remis. Ouais, mais des fois, juste l'ambiance musicale, tu vois, ça instaure un contexte totalement... Ouais. Dès que t'es dans le noir... Juste pour te dire, le concept, n'hésite pas à interrompre, n'hésite pas à... Vas-y, si on dit de la merde, ou juste... Enfin, interromps-nous, rentre dans la conversation, c'est vraiment en mode conversation, donc sois pas stressée de... Est-ce que tu veux te présenter, dire un petit peu qui on est ? Oui, bah écoute, moi c'est Joss, alors ça fait trois ans que je fais l'animation d'un podcast qui s'appelle La Guerre des Gamers. Alors je sais pas si vous connaissez, mais nous, je sais qu'on se suit depuis un moment, on se repartage un peu nos actualités. Depuis nos débuts. Depuis nos débuts. On s'est lancé à peu près en même temps, je crois. À peu près, je crois. C'est un peu plus vieux. Ouais, un peu plus vieux d'un an à peine, ouais. C'est toi qui as commencé avant, ouais. Ouais. Et en fait, je t'ai inspiré. C'est exactement ce qu'il y a. En fait, on traite donc de l'actualité vidéoludique, on traite également de jeux, de jeux faisant l'actualité, les dernières sorties, mais également d'indés qu'on a envie de mettre en avant, qui ont été des petits coups de cœur. Ouais. Ça, on les fait en contenu hors série, en général, qu'on appelle les indécouvertes, voilà. On fait également des émissions en live sur YouTube, sur Twitch, où là, en fait, on invite des gens à venir faire du réac, en fait, sur un sujet traitant de l'actualité vidéoludique. On aime se définir un peu comme un podcast en langue de bois. C'est vrai qu'on a des habits assez tranchés. C'est le concept. Le concept, c'est que vous vous clashez aussi. Ah, voilà. C'est ça. C'est qu'on va au frontal. On va au frontal. Oui, c'est ça. Et voilà. Donc là, il garde des gamers. Trop cool. Et c'est vrai que, du coup, tu avais fait aussi des jeux co-op sur Twitch. Je me rappelle que vous faisiez, comme il s'appelle, Fall Guys. Ouais, on a fait Fall Guys. Et en vrai, qui tu es aussi, c'est... Joss, c'est ma petite sœur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai invitée. Parce qu'on va parler de jeux co-op, on va parler de trucs de notre enfance. Et je pense qu'on va bien rigoler parce qu'on en a... Je vais enfin pouvoir me plaindre sur les gros mots de mon enfant. Oui, c'est vrai que c'est la petite sœur, donc c'était la petite sœur. Donc j'étais la manette 2, en fait. Toujours la manette 2, évidemment, quoi. Bah, écoute. Les Marshmallowry, c'est parti. On va faire les rocos à la fin. Normalement, on fait les rocos au début. Et bien, je vais dire, comme c'est vous, les sœurs, c'est moi qui vais vous poser la question pour commencer. Vas-y donc. Votre premier souvenir de jeux ensemble, c'était lequel ? Ah, le premier souvenir de jeux ensemble ? Honnêtement, sans co-op, tu veux dire juste jeux ? Ah ouais, d'abord, toujours ensemble... La panthée rose. Ouais, moi aussi, j'allais dire la panthée rose. Passport pour le danger. Passport pour le danger, ouais. Pour ceux qui connaissent, connaissent. C'était sur quelle plateforme ? C'était sur PC. Et en fait, pour l'anecdote, c'est un jeu qu'on a beaucoup fait toutes les deux et on s'est retrouvés bloqués sur un passage. Astonage. À l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Non. Et en fait, c'est des années après qu'on a pu se débloquer sur ce jeu et pouvoir l'avancer, mais on est restés bloqués pendant des années. Quand notre papa, il a fait un autre petit frère beaucoup plus tard, on lui a passé le CD en mode « Ah, voici le Graal ! » Et tu vois, on s'est mis juste à côté en mode « T'as besoin d'aide ? » Et on est arrivés àstonage, là où on était bloqués quand on était petites. En fait, c'était un jeu Pointed Click. Il fallait vraiment cliquer sur une toute petite dalle, un tout petit pixel que... Vraiment, ça fait plein. Enfin, on avait vraiment essayé de cliquer sur ce pixel, tu vois, mais ça ne marchait pas. Et avec lui, enfin, on a réussi à cliquer sur le bon pixel et à avancer. Et à finir le jeu. Mais la libération de finir ce jeu, genre des années après, quoi. Dix ans après, c'est quand même... Et toi, Matt, tu as aussi un petit frère qui s'appelle Joss, donc c'est pour ça que je suis un peu conçueuse. Toi, avec ton petit frère, c'était lequel que tu as joué ? On n'a jamais trop joué en coop, nous, c'était plus en versus. C'était plus en versus. Et si je remonte aussi loin, c'était... Alors, je ne sais pas si vous avez le droit, c'était un jeu de foot. Et ce n'était pas FIFA, c'était les jeux de foot de la Coupe du Monde 2002, je crois, qui étaient donnés dans les paquets de Frosties. Dans les paquets de céréales. Dans les paquets de céréales. Ils savaient marquer que c'était leur jeu. Il était dingue. Il fallait les collectionner parce que tu avais quatre équipes en fait par CD. Et comme je ne sais plus comment de ta équipe, je crois que tu avais genre 24 équipes à coup du monde, il fallait que tu collectionnes les huit pour avoir l'intégralité du truc. Mais tu pouvais te faire toute la Coupe du Monde avec juste quatre équipes. Et il était trop fou, on rigolait trop. C'était un jeu où quand le gardien dégageait, tu pouvais faire un retourné acrobatique du milieu du terrain. Et c'est marqué avec ça et on s'est vraiment, vraiment beaucoup marrés avec ce jeu. De mémoire, je ne sais pas si c'était le premier mais c'est le premier dont je me souviens. Et après, vous êtes parti faire du vrai football dans la vraie vie. Oui, on en faisait même avant. Parce que sinon, l'autre jeu, effectivement, ce sera aussi du foot. C'était Mario Smash Football sur Gamecube. Où on mettait des coups de tête pour se balancer dans les clôtures électrifiées sur les côtés du terrain. Où on se torturait, en fait, déjà. C'était Mario, donc quand tu arrivais à activer le super tir, le ballon, il se transformait en comète, ça passait à travers les cages. Olivier Tom. C'était un côté très Olivier Tom. C'est mes deux vrais premiers souvenirs de quand j'étais plus jeune avec mon frangin et mes cousins. C'est marrant. Donc Mario, à part les Mario Party quand on était jeunes, mais c'est vrai que ça a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Nous, ce n'était pas vraiment les jeux auxquels on jouait les Mario. Super Mario Land sur DS. Oui, sur Game Boy. Sur Game Boy, mais Super Mario Land et Mario Party où on a passé des heures. Mais sinon, les Mario Kart, tout ça, on n'a jamais vraiment joué. Pas trop. Moi, ça me stresse un peu, j'avoue. Je ne suis pas archifan non plus. Ma première console, ça a été la PS4. Donc, en fait, j'ai vraiment, je fais tout mon enfance à la Game Boy et la Game Boy, il n'y a pas de co-op. Et ensuite, le PC, mais mon PC, je l'ai eu, je commençais à avoir 13-14 ans. Et donc, c'est déjà un peu plus vieux. Et on ne jouait pas trop, mon frangin était quand même moins branché aux jeux vidéo que moi. Donc, il y en avait assez peu. Alors, la Game Boy, quand même avec le câble Link, tu avais, ce n'était pas de la co-op, mais tu avais une espèce de lien, en fait, que tu pouvais avoir sur les Pokémon, notamment, on pouvait faire les arènes ensemble ou s'échanger les Pokémon. C'est un peu pour moi la première co-op que j'avais faite. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous l'avez fait, mais c'était aussi, en tout cas à l'époque, le cheat code pour cloner les Pokémon. Bah oui. Tu sais, tu te l'envoyais par câble et tu éteignais ta Game Boy au moment, et après, il était dédoublé les deux côtés lavé, en fait. Et comme ça, tu te clonais des Pokémon. C'est triché, ça. Il y a eu pas mal de trucs comme ça, après, sur les versions supérieures, tu pouvais le faire tout seul, genre, si tu te le transférais toi-même dans le PC, dans le PC, dans le jeu, et que tu éteignais au moment où tu changeais de boîte ou ce genre de choses, il était dédoublé, tu pouvais te cloner, parce que comme à partir du deuxième, même du premier, tu pouvais donner des objets au Pokémon. Ah oui, la Master Ball. Voilà, tu clonais, en fait, un Pokémon qui tenait la Master Ball. Et j'étais là, t'avais deux Master Ball. Des bons vieux cheats de l'enfance. Un bon filo, déjà, à l'époque. Ouais, c'est clair. on va parler juste du premier souvenir marquant du jeu de coop qui nous... Je rigole, Joss, parce que je sais qu'on sait que tu sais qu'on sait que c'est le même dont on va parler. Sans se concerter, sans se concerter. Moi, je ne sais pas, donc je suis curieux. Tu vas y aller ? Bah ouais. On aura des invités. On aura des invités. Mais c'est marrant, je pense qu'on a toutes les deux noté la pandémie. On a même pas noté, mais on l'a dit instinctivement. Et là, je pense que ça va être Golden Axe qui va ressortir. Il y en a plein d'autres. C'est Golden Axe. Mais Golden Axe, particulièrement. Il y a eu pas mal d'angolettes. Ouais. La H d'or ? Il y a eu pas mal d'émotions aussi parce que je pense que tu vois, vraiment, c'était trop dur les jeux d'arcade. Et du coup, battre le boss, battre le boss et garder notre vie jusqu'à la fin, jusqu'au boss de fin, c'était super essentiel. Et je pense que vraiment, le côté coop, tu vois, il ressortait vraiment quand on était petit là-dessus, quoi. Et en plus, c'était vraiment les... On y jouait sur une plateforme qui s'appelait MAME32, MAME32. Et c'était une plateforme d'émulation de jeux d'arcade. Il y en avait des tas. MAME, c'est Multiple Arcade Machine Emulator. Ah, je m'appelais. Et c'était un logiciel d'émulation qui reproduit le fonctionnement des jeux d'arcade, mais tu le mettais sur ton PC. Alors, il y en avait un d'un côté, tu vois, qui prenait Control, Shift et Alt et l'autre de l'autre côté qui faisait les souris, enfin, les souris, les... Tu sais, en haut, en bas, en droite, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se déplaçait. C'était un peu chelou. Parce qu'en plus, on n'avait même pas de manette. On en a eu par la suite. On en a eu par la suite. Mais chaque chose arrivait en son temps. On a démarré sur le clavier. Mais c'est vrai que c'était GoldenEyes qui nous a marqués. Mais en fait, sur cet émulateur, il y en avait plein. Il y avait les Streets of Rage. Ouais, il y en avait de milliers. Il y avait les Tortues Ninja. Il y en avait plein. Tout ça, pour moi, c'est un peu genre les jeux en coop de mon enfance qui m'ont marquée. Mais GoldenEyes, je ne sais pas, on avait un attrait particulier pour celui-ci. On l'a vraiment pensé pendant des heures. Et en plus, on ne pouvait jamais y jouer parce que c'était notre papa qui l'avait installé une fois sur son ordinateur portable. Comme on venait pas à rien, ils étaient divorcés. On voyait notre papa de temps en temps, le week-end, mais pas tout le temps. Et du coup, quand on le voyait, on ne sortait pas avec notre papa. On allait chanter son ordinateur portable et on se mettait dessus et on allait jouer à GoldenAx. C'est vrai que je ne sais pas d'où il a sorti ça parce que ce n'est pas du tout un geek. Mais en effet, c'est notre père qui nous a mis un peu les jeux vidéo dans les mains. C'est lui qui nous a offert notre première Dreamcast. C'est lui qui nous a installé MAM32 à l'époque. Alors, il doit y avoir un pote geek qui lui dit ses premiers. Moi, il me l'a installé à Geoff Empire. Je n'avais rien demandé, mais merci à lui parce que du coup, les jeux de stratégie, j'adore ça. Bah ouais. Et toi, du coup, Mette, ton souvenir de... En fait, mon souvenir le plus marquant et en France, c'est peut-être le premier, mais ce n'était pas vraiment de la coop parce que j'avais quoi ? J'avais 6 ou 7 ans à l'époque et j'avais une pote en deux vacances qui avait sa Game Boy. Ce n'est même pas Game Boy Cloth, c'est Game Boy avec Pokémon rouge dessus. Ah oui, la première Game Boy. On se passait la Game Boy et on ne savait pas comment sauvegarder et on passait toutes nos vacances à faire le même segment de Pokémon parce qu'aucun n'avait sauvegardé avant et en gros, on prenait le jeu après avoir battu le premier boss, donc Pierre. Et en gros, c'était tout le passage de la deuxième ville jusqu'à Azuria, la troisième ville où il y avait Ondine, donc le boss d'eau et on faisait ce même passage tous les jours, on recapturait les mêmes Pokémon tous les jours et on s'extasiait à chaque fois qu'on voyait un Ratata niveau 4 alors qu'on n'a jamais vu niveau 4 et tout et on a appris à sauvegarder mais genre 2 ans après. Non mais tu rigoles mais on a eu le même problème avec la Dreamcast, c'est-à-dire qu'au début on n'avait pas la carte mémoire c'est une petite carte que tu intègres à ta manette et au début on ne l'avait pas et je crois que c'est Tomb Raider Révélation Finale qu'on a dû recommencer mais des tonnes de fonds mais en fait on ne savait même pas qu'on pouvait sauvegarder les jeux, on ne savait pas que ça existait. C'est un pote à moi genre 1 ou 2 ans après qui m'a dit mais si regarde parce qu'il en avait une il montre et fait là tu fais start et ensuite t'as sauvé et sauvegardé comme ça quand tu recommences la prochaine fois tu recommences la j'ai demandé à mes parents si je pouvais prendre le téléphone parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque et ce que je peux appeler Julie et tout puis j'ai de l'appel Julie elle habitait dans le sud elle habitait vers Cahors on ne se voyait que l'été en fait et je me suis dit ah j'ai trouvé comment sauvegarder et tout c'était très drôle mais ouais donc au final enfin pour moi vraiment la coop c'est mon souvenir plus marquant c'est ça c'est de passer la Game Boy pour refaire le même jeu tous les jeux le même jeu tous les jours pardon après du coup il y avait les jeux anciens mais après il y a pour moi les souvenirs en coop qui m'ont marqué c'est des jeux un peu plus récents ça reste quand même vieux on en parle aujourd'hui mais ça va vraiment être les Nightfire les Lord of the Ring ah oui Nightfire j'ai complètement dit Nightfire 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 où tu te disputais parce que alors c'était pas notre jeu c'était pas notre jeu c'était des amis qui avaient ça à Lyon et ils avaient ça sur la Gamecube et quand on les voyait du coup on jouait tous les quatre ensemble et c'était des amis avec qui ils avaient toujours toutes les consoles tous les jeux et nous on squatait comme des grosses squatteuses et on finissait toujours l'été quand on allait chez notre père on passait l'été avec ces gens là et puis on restait avec eux passer l'été dans la cave à jouer au jeu voir du petit et expliquer pourquoi c'est trop important pour nous Golden Axe quand même parce que alors Golden Axe juste pour donner un peu de contexte c'est un bit d'amol d'arcade de Sega de 1989 donc c'est vieux comme le monde ça vend pas du rêve mais en fait le studio c'est le même qui est responsable de Altered Beast pour ceux qui connaissent plus il est un peu plus connu ouais voilà c'est celui où tu tabasses des loups pour récupérer des sources d'énergie et après tu balles c'est le même concept mais il était pas en coop lui si si il était en coop aussi ouais ouais et d'ailleurs on se battait aussi j'ai l'impression je me souviens pas l'avoir fait en coop sur celui-ci et Golden Axe c'était vraiment le truc tradit années 80 avec 3 héros t'en avais un nain avec une grosse hache de guerre t'avais le barbare mâle en mode Conan voilà épais de main et slibar et et la petite coularde et la petite nanan super sexy en armure en scie en armure rouge métal comme le sang et et le lore du barbare c'était qu'il voulait chercher à venger le meurtre de sa mère alors et en fait tu t'offrais un chemin de gauche à droite et tu bats des ennemis et c'était que des ennemis magiciens un petit peu tu vois et à la fin t'avais un gros boss pour la fin du level et du coup t'avais ta barre de vie et c'était super dur de la garder et t'avais des petites potions à récupérer donc en fait dès que tu tuais un ennemi t'avais un loot genre de l'or je crois à la fin du level tu pouvais dépenser ton or et améliorer ton perso ouais c'est ça t'arrivais dans des petites potions et t'avais des potions t'étais RPG quand même alors ouais un peu non mais en plus je trouvais que moi j'aimais beaucoup les environnements de ce jeu t'étais dans des petits châteaux des tavernes enfin c'était c'était vachement varié moi j'aimais bien c'était cosy je pense que c'est pour ça qu'on s'est vachement accroché à celui-ci d'ailleurs ça faisait rêver un peu mais aussi mais aussi je pense qu'un truc qui nous faisait fighter c'était que bah c'était difficile parce que c'était une arcade et du coup il fallait que notre vie elle se dépense super vite vu que c'était un jeu d'arcade et il y avait qu'un seul loot c'est à dire que dès qu'il y avait un ennemi qui mourait et qu'il laissait un loot c'était au premier qui allait récupérer le loot ah oui bah oui et c'est pour ça c'est pour ça je sais que t'as t'as une question à venir après c'est ton trauma en coop et j'avais noté une seule ligne dans celui-ci c'est quand quand Jacques No me vole les trésors quand Mel me vole les loot et ça et ça c'est trauma d'enfance parce que franchement on s'engueulait tout le temps et à chaque fois il me disait oups j'ai pas fait exprès c'était trop ça j'imagine j'imagine je n'ai pas fait exprès la fête j'ai marché sur le loot en plus c'était vraiment un genre un trésor brillant tu vois avec plein d'or et tout avec des couronnes avec des jewels et et je sais même pas pourquoi à la fin le loot c'était important mais je sais plus exactement non mais à cet âge là on s'en fiche de pourquoi t'as pas pensé le loot ouais déjà tu parlais que tu le prennes j'avais envie de le prendre mais je crois que tu pouvais c'était des skills supplémentaires en fait c'est un peu bon ce loot mais écoute c'est qu'il pouvait changer dans la taverne quand t'arrivais après en général en milieu de de game en tant que grande soeur je prends le loot ouais magnétune désolé c'est vrai que c'était un peu traumatisant pour toi désolé et Lord of the Ring ça vous a pas marre toi Matt tu l'as pas fait avec ton frère non 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 c'était incroyable ouais je sais j'en ai entendu énormément bien mais j'ai jamais eu la Gamecube j'avais mon cousin qui avait c'est pour ça qu'on avait qu'on pouvait jouer Mario Kart et Mario Smash mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer à la Gamecube à part ça sinon après j'étais plus j'étais déjà au lycée mais c'est là où j'ai vraiment commencé la coop parce que j'ai commencé à jouer avec des copains il y a eu deux choses il y en a un je suis sûr que vous l'avez fait aussi c'est tout ce qui était Guitar Hero et Rock Band ouais sur la Wii sur la Wii j'allais chez j'allais chez Delto et il avait Rock Band donc il avait la guitare il avait le micro il avait la matron est-ce que t'es un pro sur Santana ? j'en sais rien non c'était quoi les chansons de Rock Band c'était quoi je me souviens même plus justement moi je me souviens de Santana je crois que c'était quelqu'un de notre famille qui était un fou sur cette musique il la gérait trop bien sur Guitar Hero on avait celui avec Metallica qui était dur à la fin c'est quoi la chanson de Metallica ? c'est trop bien il y en a un certain nombre entre One Master of Puppets Fight to Black Nothing Else Matters ouais c'était Nothing Else Matters je crois sur Rock Band c'était trop cool et sur Rock Band il y en avait un c'était aussi Rammstein où tu devais chanter en allemand c'est trop dur tout rass après nous on faisait pas aussi pas le champ on utilisait la guitare et la batterie surtout parce que c'était vachement fun le micro marchait pas très bien quand même c'était assez frustrant mais ça c'était fun et puis sinon je sais pas si vous avez joué mais à cette époque là aussi je me suis mis dans les MMORPG ah ouais non moi jamais je me suis dit je ne mange pas de ce pain là c'est vrai qu'en termes de club c'est différent mais en termes de club c'est différent mais c'est là je m'y suis mis et j'ai jamais trop j'ai joué un peu à World of Warcraft à l'époque où il y avait des tests gratuits mais j'ai jamais payé pour est-ce que t'as rencontré les gens avec qui t'as fréquenté que t'as fréquenté sur World of Warcraft parce que je sais que la commu wow ils sont très solides non parce que j'ai jamais trop joué à World of Warcraft en fait j'ai juste essayé quand je te fasse gratuite mais mon MMORPG à moi et en fait j'ai commencé avec mon meilleur pote avec Deltos à l'époque c'était Metin2 qui continue de faire la pub aujourd'hui je vois régulièrement des pubs sur Facebook en mode Metin2 l'aventure vous attend c'est un MMORPG chinois et c'est du grind mais du grind de taré j'ai jamais vu un jeu pareil mais c'était mon premier et c'était à la fois mon trauma et le truc que je kiffais le plus parce que ce jeu avait une particularité pour un MMORPG c'est que tout ce que tu faisais était en AOE donc toutes tes attaques elles frappaient tous les ennemis qu'il y avait en face de toi tous tes sorts frappaient tous les ennemis à quelques rares exceptions près et en fait quand tu passes à OO quand tu passes à la part des autres MMO après tu dois toujours sélectionner ton ennemi la plupart des compétences elles ont une cible à quelques rares exceptions qui elles sont des trucs de zone mais là tout ce que tu faisais était en zone et résultat on faisait ce qu'on appelait des orcs parties en gros on était 5, 10, 20 joueurs on allait au milieu de la map des orcs donc c'était celle qui avait le meilleur ratio XP et il y avait les joueurs qui jouaient les ninjas donc c'était les seuls qui utilisaient les arcs qui faisaient toute la map pour aggro tous les orcs et nous les ramenaient au centre de la map et nous on était tous là à 20 avec nos épées et on tatanait de l'or qui met à la chaîne on passait 2 heures à faire ça mais on les butait par centaines de milliers parce que je déconne pas chaque mob était par groupe de 3 en fait c'était vraiment des groupes de 3 donc quand on touche 1 t'as les 3 qui arrivent mais c'était un carnage il y avait des petits ça devait être satisfaisant c'était vraiment satisfaisant le truc c'est que même si tu passais 2 heures et que tu tuais mais je sais pas combien de centaines de monstres tu gagnais 1% d'XP et le grind de ce jeu était monstrueux et je m'en remets toujours pas du temps qu'il fallait passer pour gagner un niveau c'était terrible t'étais pas aimé mon RPG toi Jack ? non aussi t'en as pas fait quelques-uns il y en a qu'un seul que j'ai fait mais c'était parce que une fois j'avais une copine qui jouait à ce jeu là qui s'appelait Aion où tu pouvais voler Aion ouais je crois qu'on y a joué ensemble une fois Amat oui on y a joué un petit peu ensemble tout à fait à Aion c'était joli moi je trouvais c'était bien fait je crois que c'était encore j'avais vu il y a pas longtemps et puis le fait de pouvoir voler était vraiment satisfaisant c'était un des premiers t'avais pas joué à Guild Wars 2 ? ah si parce que en fait c'est toi qui me l'avais promu je crois que tu l'avais acheté tu m'as dit bien j'avais beaucoup aimé Guild Wars 2 aussi mais c'est vrai qu'à l'époque avant ça et même après ça du coup j'ai pas joué à aucun MMO parce que je sais que j'ai un comportement un peu addictif là et j'ai préféré pas manger que ce pain là les deux gros mots ouais ouais non non ouais Penny dans Big Bang Theory ouais c'est ça dans le Warcraft non c'est vrai qu'on avait des voisins qui jouaient à ça voilà un truc vraiment j'aimais pas du tout et vraiment je supportais pas les gens qui y jouaient je sais que t'y jouais Matt mais toi je t'aime beaucoup t'es l'exception t'es l'exception à la règle c'était le truc de Riot League of Legends j'y joue toujours effectivement Matt j'y joue encore bien sûr je suis avec les gens qui y jouaient mais après je connais pas du tout mais je connais que les gens qui y jouaient ils étaient vachement toxiques c'était le cas pour à peu près tous les jeux compétitifs en fait et c'est un peu c'est un peu c'est un peu ma tristesse par rapport à l'évolution dans le temps c'est que tout ce qui était avant vraiment LAN et coop même en versus même FIFA tu vois tu jouais contre tes potes c'était toujours drôle et avec l'essor d'internet et du jeu en ligne c'est devenu du jeu compétitif avec des classements avec ouais du sport du sport ouais de l'esport et les gens ils se sentent plus pissés ils sont agressifs ils sont toxiques c'est sûr t'as l'impression qu'ils y jouent leur vie et c'est vrai qu'en fait l'idée qu'il y a une carrière potentielle derrière en se disant si jamais je suis en haut du classement il y a des équipes pro qui peuvent me repérer ou je peux devenir pro je peux comprendre l'intérêt mais je suis pas sûr que ça soit même juste pour le mode enfin pour évoluer en fait dans le e-sport moi je pense qu'il y a une toxicité générale qui s'est instaurée dans le milieu du jeu vidéo je suis d'accord ouais et ça tu peux le voir sur tous les jeux même sur les réseaux tout simplement c'est une éducation à faire tu vois aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de gens de notre âge tu vois on a grandi avec les jeux vidéo je pense on a continué un petit peu les jeux vidéo si vous avez des enfants sérieusement apprenez-leur apprenez-leur à ne pas être toxiques dans les jeux vidéo tu vois là maintenant il y a beaucoup je sais de papa et de maman qui jouent avec leurs gamins à Fortnite tu vois pourquoi pas c'est cool je l'aime beaucoup ce jeu mais c'est un truc vraiment à leur apprendre à être des bons perdants et à partager partager le loot partager les potions c'est marrant que tu dis ça non mais c'est vrai je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire là dessus je pense qu'il y a aussi beaucoup de parents qui ne s'intéressent pas à ce que font leurs enfants sur les jeux qui achètent des jeux qui ne se renseignent pas sur les jeux etc et je pense que c'est très important de se renseigner de suivre un peu ce que font vos enfants jouer un peu avec pour voir jouer un peu avec juste pour voir en fait à quoi ils jouent mettre un gamin 10 ans sur fortnite ça me tue parce que même si le jeu n'est pas violent enfin certes c'est un jeu de tir mais c'est un cartoon mais il n'est pas violent mais du fait mais c'est la communauté qui est violente cette toxicité ambiante franchement la fortnite il n'est pas toxique honnêtement puisque ma copine elle est trop fan elle y joue tous les jours presque c'est vrai et je la vois et franchement c'est pas une commune toxique et je me rappelle qu'il y a un moment il y avait même une émote tu sais c'est plein d'émotes fortnite tu peux faire des danses il y avait une émote qui était un petit peu genre nananère tu vois un petit peu tease et ils l'ont enlevée parce qu'il y avait plein de gens qui se plaignaient qu'il y a des joueurs qui jouaient cette émote quand ils tuaient quelqu'un et que c'était un peu toxique alors dès qu'il y a un truc un peu toxique dans fortnite ils l'enlèvent direct c'est vraiment genre c'est vraiment pas toxique je trouve et même elle s'est fait plein d'amis dans League of Legends c'est l'opposé quoi c'est l'opposé parce qu'ils ont mis en place il y a quelques temps il y a genre un ou deux ans plus de ping en fait dans le jeu pour pouvoir communiquer avec tes alliés quand c'est pas des personnes avec lesquelles t'es en vocal à côté alors ping pour le ref c'est quand tu marques un emplacement c'est ça c'est ça et en fait ça a longtemps manqué parce que comme c'est du 5 contre 5 c'est rare que tu joues avec 5 potes enfin avec 4 potes en général vous êtes soit seul soit un ou deux et c'est complété par des personnes inconnues qui sont ajoutées au matchmaking et il faut pouvoir communiquer avec pour pouvoir mettre en place les stratégies et le ping a beaucoup aidé parce que tu mettais le marqueur qui voulait dire mon adversaire a disparu attention ou venez m'aider ou attention je vais arriver par là donc plein de choses comme ça et ils ont étendu le système il y a genre 2 ans pour avoir plus de ping différents avec notamment un ping qui était un bait donc l'appât c'est vas-y tend un piège fais style fais style que que tu vas rester là et moi j'arrive en scred pour les piéger le ping enfin donc ce ping là pour le bait c'était un crochet un hameçon les gens se sont mis à l'utiliser pour dire kill yourself suicide toi ok non mais non mais franchement enfin c'est vrai qu'il y en a il y a vraiment des jeux où tu sais tu commences à jouer les jeux un petit peu comme fortnite tu sais un petit peu comme pub g où tu commences à jouer en fait tu joues en coop tu joues avec des partenaires qui deviennent tes coop mais random assignés en mode random et si ces partenaires tu vois ils t'aiment pas ou ils trouvent que t'es pas bon pas assez bon ou que t'aides pas assez ou que t'apprends juste à jouer au jeu tu vois ils vont direct quitter la partie parce que ça leur plaît pas de jouer avec toi ou alors te foutre une balle je crois que dans le pub g tu peux foutre une balle en tête de ton partenaire aussi ouais c'est possible le friendfire c'est possible tu vois c'est l'un des éléments pour lequel moi aujourd'hui je joue plus en coop parce que c'est beaucoup de online moi j'avais beaucoup quand c'était de la coop locale à l'époque et d'ailleurs ça se perd c'est dommage pareil ouais mais je joue plus en coop online tout simplement parce qu'en fait j'ai pas envie d'être avec une communauté que je ne connais pas qui peut potentiellement pas être sympa en fait avec toi et du coup vraiment c'est il y en a je joue que quand c'est avec des copains mais c'est très rare mais vraiment je n'exploite pas du tout aujourd'hui les jeux en coop les jeux multi moi League of Legends je n'y joue que maintenant tout ce que je fais c'est ce qu'on appelle les arames en gros c'est un autre mode de jeu où les joueurs ne choisissent pas leur personnage il est assigné aléatoirement et il n'y a pas de stratégie parce que tout le monde est sur la même ligne et en gros c'est du branle-bas de combat c'est de la baston non-stop et il n'y a pas de compétition en fait il n'y a pas de classement il n'y a rien du tout c'est juste pour le fun donc là c'est beaucoup moins toxique et je fais que ça mais c'est vrai que maintenant enfin moi depuis que je me suis expatrié donc ça fait 5 ans maintenant je joue beaucoup plus en coop qu'à l'époque parce que c'est mon moyen en fait pour rester en contact avec mes potes et je joue régulièrement mais Valheim Valheim en coop c'est extraordinaire Valheim c'est trop chouette en coop j'ai adoré la partie qu'on avait fait ensemble avec Oconnitier je ne connais pas Valheim ah bon ? ah oui ? ça fait un énorme carton dans le monde indie je pense que t'aimerais bien ça Joss c'est un petit côté Minecraft chez les Vikings un petit peu ok et Minecraft survie ouais en gros tu joues un guerrier ou une guerrière tombée au combat sauf que au lieu de te rappeler au Valhalla Odin t'envoie sur la terre de Valheim donc le 10ème monde où il avait enfermé ses ennemis et ses ennemis en gros sont en train de regagner la force c'est un peu purgatoire en fait voilà un côté purgatoire il envoie ses ennemis pour leur couper l'air sous le pied et donc tu te retrouves dans ce monde où en gros t'es juste lâché là comme ça et faut que tu survivres pour ensuite aller battre des boss et en fait tu peux y jouer jusqu'à 10 en fait 10 potes mais en fait ça l'invite donc tu peux pas jouer avec des inconnus vraiment c'est vraiment pour jouer avec des potes et c'est hyper chouette parce qu'il y a un gros côté construction en fait où tu construis tes villages tu construis ton château tu construis ce que tu veux N-Shorlid auquel on jouait tout à l'heure avec Delto's c'est un peu comme ça co-op à la limite j'ai plus fait c'est un peu plus fun rigolade mais c'est les first class trouble où je me suis marrée je sais pas si vous connaissez en fait t'es avec tes potes en fait t'es dans un navire et le but c'est de t'échapper de ce navire et il y en a deux dans l'équipe tu sais pas qui c'est mais en fait ils seraient des détracteurs et ils vont devoir t'empêcher en saccageant en fait les lieux de t'enfuir et toi tu dois trouver les détracteurs donc chaque fois que tu passes un ascenseur tu dois voter un peu sur qui a essayé de nous tuer c'est à mourir un gosse c'est ça ? un peu alors c'est très très drôle franchement si un jour on voulait qu'on parte un peu en stream sur ça c'est super drôle et en plus c'est un personnage tu vois un personnage tu peux un peu danser avec rigoler tu peux parler avec les autres tu vois donc tu te mets vraiment dans le rôle de ton personnage et c'est à mourir de rire et Prop Knight aussi que j'avais beaucoup aimé mais les serveurs je crois c'est ceux qui avaient fait Dead by Daylight mais les serveurs avec l'histoire qui s'est passée il y avait un jeu d'horreur aussi où justement tu pouvais jouer des personnages et j'avais bien aimé ce jeu là mais je ne l'ai pas fini je crois que ça s'appelle Until Dawn tu connais et en fait c'est un peu une parodie d'un slasher américain qui sait d'un truc d'horreur en mode Freddy il y a un remake qui arrive là de Until Dawn on ne l'a pas fini en fait ce jeu là j'ai joué il n'y a pas longtemps avec Yana ma copine et je lui ai passé la manette alors au début on s'est dit ok tu prends ce couple tu prends ce couple tu prends ce couple et je lui ai passé la manette c'était deux personnages qui étaient dans une cabine et j'arrivais à faire survivre les personnages parce que tous les personnages peuvent mourir à tout moment c'est un slasher il y a un monstre et je lui passe la manette j'avais mon téléphone qui sonnait et elle dit oh il y a un bruit par là et elle se rapproche de la porte d'entrée et d'un coup bam il y a le monde qui passe par la fenêtre de la porte d'entrée pour bouffer mes personnages je lui dis merci Yana ça fait je te passe la manette pendant genre une minute les personnages y meurent super bravo bravo il fait très très peur moi j'aime pas trop les jumpscares ça me stresse moi j'adore je pense que tu vas aimer tu sais c'est ceux qui font The Quarry oui oui je connais c'est anthologie et c'est très cool parce que justement si tu fais avec une soirée popcorn avec des potes sur le canapé il y en a une personne qui a la manette en fait l'idée c'est chacun comme c'est plein de petits personnages que tu peux contrôler à chaque fois par tour t'as un personnage qui prend une personne sur le canapé qui prend un personnage et vous dit quand on joue ce personnage c'est toi qui prends la manette et du coup chacun son personne on voit à la fin de la soirée qui a survécu et qui est mort et c'est très très cool la faire je sais pas si vous avez joué bon vas-y Joss non non vas-y vas-y Matt je sais pas si vous avez joué je pense pas parce que ça va pas être votre genre mais il y a un jeu qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps et encore plus depuis deux jours j'ai joué avec un pote c'est Helldivers 2 Helldivers non je l'ai pas fait mais il est super à retour c'est très fun et très stressant en même temps donc en fait c'est vraiment la coop ils veulent surtout pas être compétitifs et ça je trouve ça très chouette mais en gros t'es lâché dans une zone sur une map et tu peux être jusqu'à 4 joueurs et t'as un objectif à remplir c'est juste ça moi je joue uniquement avec mon pote mais on peut rejoindre des maps sur lesquelles des personnes qui ont dit j'ai besoin d'aide et qui acceptent les inconnus et en fait tu joues avec deux randoms qui se joignent à ton équipe non t'es pas obligé t'es pas obligé donc nous on joue juste nous deux puis si jamais on galère on peut appeler de l'aide pour qu'il y ait des randoms qui nous rejoignent mais voilà c'est vraiment fait pour être pur cop et c'est vraiment fun parce que il y a il y a un côté très parodique c'est vraiment une parodie de Starship Trooper et en fait il y a le friendly fire qui est activé et ça donne des situations très drôles parce que comme tu peux appeler le lâcher d'une mini-bombe atomique si tu préviens pas ton pote tu vois ton pote qui fait un vol plané c'est très très drôle et on se marre beaucoup avec Andy en jouant à ça ah t'es joué avec Andy ? j'ai joué avec Andy et il fait j'appelle j'appelle une tourelle et il y a une tourelle qui tombe du ciel et la tourelle commence à mitrailler et moi j'étais au milieu je fais t'as tourelle t'as tourelle mais bum et merde c'est vraiment marrant j'imagine le bordel sur le canapé c'est un gros bordel mais c'est pour ça que c'est marrant et t'as vraiment des grosses grosses vagues des nuits qui sont pas forcément faciles à buter c'est pour ça que c'est stressant parce que ça arrête jamais mais foutez nous la paix mais foutez nous la paix mais ça vaut le coup vraiment pour déconner avec des potes ça je pense que ça plairait beaucoup à ma copine elle est fan de Borderlands est-ce que tu sais si on peut jouer en couch co-op parce que je sais que récemment ils l'ont sorti sur Playstation donc en quoi ? en couch co-op deux manettes sur un même canapé en écran 5D je sais pas du tout je crois pas j'ai regardé ok je crois pas mais ça peut par le coup si ça marche c'est vraiment drôle après ça fait deux jours qu'il fait le jeu fait parler de lui normalement en négatif parce que Sony en fait a décidé de rendre obligatoire l'inscription au PSN pour pouvoir jouer même depuis PC et donc le jeu c'est un peu comme tu fais sur Epic Games sur tout ça quoi c'est pas non plus ouais mais en fait le souci c'est qu'il y a 160 pays qui qui peuvent pas avoir le PSN au PSN et donc en fait depuis hier il y a 160 pays qui n'ont plus le droit de jouer depuis Steam qui n'ont plus le droit d'y jouer et si tu as déjà acheté le jeu en fait ils te remboursent pas et juste t'as plus le droit d'y jouer donc effectivement je suis d'accord en plus ils te demandent pas d'avoir un compte payant ils te demanderaient d'avoir un compte payant PSN ça serait un scandale mais par principe effectivement les gars surtout vous aviez dit que c'était pas obligatoire vos choix mon avis à la con et là le jeu il a reçu 200 enfin les gens changent massivement leur review c'est vrai que j'en entend beaucoup parler ça avait été acclamé comme jeu et là d'un coup ils ont eu plus de 100 000 reviews négatives si c'est 200 000 reviews négatives alors qu'il était extrêmement positif c'est même pas la faute des devs du coup ça doit bien les franchement j'imagine l'ambiance au studio mais j'ai pas mal suivi l'histoire et le community manager effectivement de Arrowhead donc le développeur il leur a dit sur Discord mais allez demander des refunds allez changer votre review parce que nous ils nous écouteront pas c'est le seul moyen de les faire changer d'avis j'ai vu qu'ils ont dit que c'était pas leur décision et qu'ils sont un peu brossés une décision business prise par des gens qui ne s'intéressent pas aux joueurs mais ça à part le jeu est vraiment très fun à jouer à plusieurs c'est un plaisir j'ai une petite anecdote d'un jeu avec lequel on aimait bien jouer avec Jess quand on était petite c'était Resident Evil Resident Evil 5 le 5 où tu pouvais jouer en coop ça se passait quelque part en Afrique on sait pas où c'est fictif pourtant il a été très controversé j'ai appris par la suite nous on avait adoré mais c'est un jeu qui a été très politiquement controversé parce qu'en fait ça se passait en Afrique il y avait un côté racisme en fait qui était dit dans ce jeu parce que tu tuais sur des zombies noirs donc c'était un peu chelou mais après je me rappelle c'était à l'époque j'avais récupéré une petite télé cathodique dans un pawn shop tu sais les magasins d'échange pas cher je l'avais installé juste devant mon lit et j'étais dans un petit lit et puis tu m'avais rejoint je crois genre super le matin à 5h ou un truc du genre alors ça c'était sur Resident Evil 4 où on a fait des nuits blanches dessus mais sur le 5 on l'a terminé en coop moi j'adore j'aimerais beaucoup 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 là ils sont dans la suite des remakes de tous les Resident Evil même s'il y a 9 qui arrivent ils ont fait tous les remakes j'aimerais beaucoup que le 5 soit le prochain et que tu puisses retrouver ce côté coop local moi j'avais j'avais beaucoup aimé beaucoup plus action etc mais j'avais beaucoup beaucoup aimé ça manque le coop local quand même mais moi aussi merci merci à The Light de revenir avec de la coop locale avec on a eu E-Tech 2 E-Tech 2 E-Way Out E-Way Out etc merci de revenir avec de la locale je l'espère qu'ils vont continuer j'attends leur prochain avec impatience oui s'il vous plaît remettez nous de la coop locale enfin c'est pour moi c'est mes plus belles années de jeu en multi c'est quand tu peux être côte à côte avec ta manette on a eu Brothers dernièrement en plus oui c'est pas vraiment un jeu qui est pensé pour la coop c'était vraiment un jeu pour la difficulté du gameplay c'est un jeu qui est pensé pour jouer tout seul en fait pour tout simplement accéder les deux commandes mais tu peux le jouer en coop et je trouve que c'est dommage parce que tu perds un peu sur la difficulté du gameplay déjà que le jeu est pas vraiment complexe mais j'aimerais vraiment que tu en aies beaucoup plus on a jamais eu des télés aussi grosses dans notre vie ouais c'est clair et puis surtout c'est que la raison pour laquelle on jouait en split screen quand on était gamin c'est parce qu'on jouait avec nos potes et nos frères et soeurs mais ça ça a pas changé enfin il y a toujours des familles les gens ont toujours des amis je vois pas la raison en fait à part essayer de vendre plus de jeux peut-être mais là encore il y a vraiment il y a deux remets que je rêverais ça serait les Lord of the Ring que je trouvais incroyable qui est une licence que j'adore et ils ont pas réussi à refaire des bons signants il y a eu l'ombre du Mordor qui était pas mauvais mais c'était pas vrai c'était dans l'univers mais c'était pas le Seigneur des Anneaux qui était un peu redondant en fait comme jeu c'est Assassin's Creed dans le jeu c'est ça moi ça me donne moi ça me donne moi il y a eu le jeu vidéo je sais pas ah mais moi en co-op on s'est éclaté tu déconnes je rêverais de le ravoir est-ce que tu tu mets pas le jeu un peu sur un piédestal par nostalgie parce que t'as encore tes souvenirs d'enfant et que si tu fil un remake aujourd'hui du même jeu avec le même jeu co-op avec même des graphismes plus adaptés à notre époque est-ce qu'au final je trouverais pas un peu ça trop facile trop gnangnan non parce que ils ont sorti des gammes ils ont sorti dernièrement quand même des trucs de seigneur des anneaux c'est pas ouf il y a Return to the Moria d'ailleurs Return to the Moria qui est en co-op aussi sur Gimli tu peux le faire en co-op il me fait il a pas l'air il me fait envie quand même le côté co-op a l'air assez fun il est sorti ouais ouais il est sorti parce que nous par exemple on joue au truc de seigneur des anneaux parce qu'on avait pas accès au super truc du genre au donjo des dragons moi c'est le genre des anneaux j'ai adoré moi c'est pas par dépit j'ai adoré moi c'est un peu par dépit tu me trahis on jouait un petit peu aussi comment ça s'appelle à Nightfire James Bond parce qu'en fait on avait pas les Call of Duty est-ce que je peux t'unlock un Memories aussi peut-être si je te dis Lulu Valentine ah ouais bah ça c'est attends c'était un jeu sur la Dreamcast de de Box de Box de Brumble de MME ok qui était incroyable ça c'était un peu dans les jeux de fight bon t'avais tous les sous-caliburs Street Fighter on avait même plein qui étaient un peu moins un peu plus de ça c'était des jeux on se foutait sur la gueule par contre il y avait un mode on s'est foutu sur la gueule dessus il y avait un mode aussi où tu devais unlock des personnages et là du coup on jouait en coop parce que là on essayait d'unlocker ensemble les persos c'était un super jeu de box honnêtement et Aude et Joss est-ce que tu te rappelles les Sims oui bah bien sûr tu sais que j'étais toujours et j'ai téléchargé tous les mods bah là il y a pas longtemps l'épisode juste d'avant on a fait un épisode sur les Sims est-ce que tu l'as écouté je l'écoute j'étais au Mexique et je suis rentrée j'ai une semaine de travail monstre j'ai pensé à toi je l'écouterai je l'écouterai on parle aussi des Sims 2 et une anecdote pour Joss si vous savez pas là je vais balancer du drama parce qu'on a quand même une section qui s'appelle drama oh là là et là dans la partie créer un Sims tu vois c'était la partie préfère de Joss et donc en fait elle créait toujours le même Sims avec le même prénom qu'est-ce que c'est son prénom à elle c'est Joss je vais pas te name drop ton vrai prénom mais en gros imagine que notre ville des Sims parce qu'on se partageait le même quartier elle avait la ville genre 10 clones avec le même Joss qui avait toujours la même coupe de cheveux alors je te rassure et en plus elle avait toujours le même boyfriend parce que c'était ton boyfriend de l'époque la Rodolphe donc en fait tu faisais tu sais toujours tu balances je balance imagine moi j'ai joué ma partie des Sims et en fait tous mes voisins c'était toujours Joss et Rodolphe avec la même coupe des cheveux et la même tronche non mais depuis j'ai découvert les mods sur les Sims et tu peux télécharger plein de tenues plein de tenues et surtout tu peux télécharger des mods non mais attends les mods c'est dingue tu peux télécharger des mods où en fait tu peux tuer les gens à les écraser en voiture leur tirer avec des guns les empoisonner donc t'as des mods comme ça t'as des mods excusez-moi ça va être un peu plus mais tu peux faire mais tu peux faire un GTA parce que t'as des mods où tu peux faire de ton Sims c'est un peu une pute excusez-moi de le dire mais tu peux la faire un peu tapiner t'as plein de mods de fous qui sont mis sur les Sims et c'est un game changer pour les Sims c'est un GTA Sims je vous jure tu peux les faire prendre de la drogue aussi c'est censuré c'est un truc de fou et j'ai découvert les mods c'est franchement je te jure que c'est vrai et c'est incroyable c'est incroyable Camille pardon Jacques No faut que je te montre le monde merveilleux des mods sur les Sims c'est ça on va la perdre Jacques No on va plus jamais relire on parlait de Pélie dans avec la meb devant les Sims elle va pas mourir à part avec des chips après il y en a un que je voulais citer là je pense que tous on a tous joué à ce jeu je pense que toi aussi c'est les Worms ah les Worms ouais ah non c'est vrai les petits asticots non mais je n'y ai pas joué ah ouais t'avais ah c'était marrant on l'avait aussi en coop ce jeu ouais ouais on y a joué c'était intéressant c'était de la stratégie c'était des asticots avec des guns ouais tu t'envoyais des bombes ouais c'est ça ouais et puis ça représentait un peu des personnages genre Rambo en verre de terre et tu devais t'envoyer des grenades sur la tête c'était marrant un peu un peu le bah plus récent mais Broforce je sais pas si vous avez joué aussi non c'est pareil ça représente tous les personnages d'action un peu des années 80 90 et en fait c'est un jeu de plateforme où tu dois avancer avec tes potes sans se prendre des bombes et tout c'est très très drôle c'est Devolver Digital qui l'a fait j'adore le le studio ouais Devolver c'est très perché en général et c'est très marrant à faire Broforce ouais très marrant ils publiquent des jeux un peu perché sur leur ligne je crois d'édito ouais ouais c'est pas tout récent mais très sympa à faire en gros ouais tu vois les personnages un peu est-ce que vous avez des attentes ou des innovations possibles pour le futur de la coop moi je suis direct je n'aime drop s'il vous plaît ressortez les trucs de guitare héros les machins comme ça là où on faisait des jeux de rythme c'était trop bien les jeux de rythme mais là maintenant il sait toujours que des manettes Sony ou des manettes Xbox il n'y a rien d'autre qui sort à l'époque ils étaient créatifs ils sortaient des bongos des machins des c'était fun c'était trop bien effectivement moi mon truc c'est ramenez nous le split screen effectivement c'est ça ramener la locale je suis d'accord avec Joss aussi Hazel Light Studio j'ai beaucoup aimé Way Out j'ai adoré It Takes Two et il l'a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient ils allaient bientôt dévoiler leur prochain et qu'il allait être encore un truc encore plus fou donc c'est vrai que l'attente serait de coop ce qui était cool en fait parce qu'on a de la coop mais c'est plus la coop locale mais c'est plus des jeux de plateforme en fait d'un moment qui sont sortis et là en fait avec Hazel Light ils ont vraiment re-ramené le côté coop mais avec une vraie histoire que tu partages à deux et s'il a été gothi d'ailleurs It Takes Two c'est pas pour rien c'est que je pense qu'il y a une forte demande et un fort intérêt pour les gamers sur ce jeu c'est familial tu le partages après il est un peu long pour moi moi ce que j'aime bien en coop c'est vraiment juste j'ai les copains qui viennent à la maison on a la flemme on finit la soirée on se fait une petite partie tu sais Jackbox Jackbox TV tout le monde se connecte tu connais Jackbox Just ? non c'est un jeu c'est des séries de jeux sur Playstation et en fait t'achètes un pack et t'as plusieurs petits jeux dedans et en fait tout le monde se connecte avec son smartphone tu rentres un code et tu rentres dans les mêmes games et c'est vraiment juste des tout petits jeux rigolos ce n'est pas des party games des party games voilà tu interagis dans le salon avec tes potes directement t'es pas fixé trop sur l'écran c'est par exemple des quiz t'es pas en demande d'aventure à refaire comme ça à partager avec ton conjoint quoi que ce soit sur le canapé alors si on fait ça on fait des points and clicks on fait des points and clicks à deux genre on prend les décisions ensemble genre par exemple les Tumbleweed Park Life is Strange etc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de jeux coop en fait à l'heure actuelle mais qui sont coop uniquement en ligne et qui mériteraient quand même de pouvoir être joué en coop local quoi je sais pas ce que ça demande un dual screen dans le pire des cas mais c'est vrai que Baldur's Gate 3 j'aimerais bien pouvoir le jouer avec ma femme mais si elle a pas le jeu de son côté sur son propre PC on arrivera c'est pas possible après elle peut le prendre sur le Playstation et tu te mets sur le PC et vous parlez en direct mais ouais c'est vrai ouais mais ça implique d'acheter le jeu deux fois il y a pas mal de logistique et c'est pas fait pour c'est du système D pareil pour Valheim tu peux pas jouer à Valheim comme ça avec ton compagnon excuse Josh tu t'es coupé non non t'inquiète parce qu'on parlait en fait des jeux coop moi il y a quand même Little Nightmare 3 qui va proposer de la coop sur son propre même si c'est pas vraiment de l'attent cette année il a annoncé pour cette année celui-ci ça serait un peu dans mes attentes tu demandais les attentes ouais carrément et quels sont vos coach coop coach coop si j'ai c'est le coop de canapé préféré que vous pouvez recommander pour ceux qui nous écoutent moi je vais te dire j'en ai pas du coup j'en ai pas parce que tant que c'est pas en local je fais pas donc ouais moi c'est pas il takes you effectivement ouais il takes you c'est vraiment génial parce que c'est presque dommage parce qu'il est vraiment faible pour être joué à deux ouais c'est pas possible il joue à un c'est pas possible il joue à trois donc il est pensé pour il est fait pour il est construit pour ce qui fait qu'il marche très bien et puis il est bien écrit et même si l'histoire est gnangnan elle est très sympa systématiquement les game designers m'ont mis sur le cul sur la façon de disons de renouveler d'avoir des nouvelles idées c'est très chouette mais mais voilà c'est limité à deux et c'est fait pour être joué à deux je voudrais quand même bien un jeu qui est un ou qui est un jeu solo machin ou j'en sais rien où t'as un mode multi bah borderlands mais ouais borderlands par exemple mais où tu peux jouer en split screen comme à l'époque des golden eye machin où tu peux jouer à golden eye tout seul et puis après t'as le mode ou versus peu importe si à la limite il y avait le seul vraiment que j'ai fait en mode multi que j'ai vraiment aimé c'est le online de Red Dead Redemption 2 que je trouvais je crois qu'on avait joué ensemble on s'était fait un petit peu harceler oui je me souviens les mecs ils arrivaient ils nous attachaient avec leur relation parce qu'on était deux meufs au milieu de la map j'ai joué aussi beaucoup avec mon copain on se faisait choper au lasso mais c'est jouable en local ou non 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 multi on avait tous les deux deux consoles et deux jeux avec mon copain on y a joué beaucoup ça aussi et je le trouvais très très bien pour moi c'est un monde merveilleux Red Dead Redemption j'ai vraiment pas testé le Red Dead Online bah maintenant il est un peu vide c'est dommage il est un peu vide maintenant t'as plus ouais mais maintenant c'est un peu désertique bah c'est du ils auraient dû sortir des trucs ouais ils auraient dû continuer il a souffert de GTA surtout bah ouais en fait il a souffert de personnes elles a chopé en mode comme ils les ont chopé GTA RP où ils ont commencé à créer leur propre monde je pense c'est dommage parce qu'il y avait vraiment tout à faire au niveau RP là dessus c'est vrai qu'en reco moi j'attends vraiment un MMORPG qui me rebotterait à nouveau parce qu'il y en a plein qui sortent et systématiquement tout le monde trouve que c'est décevant que c'est répétitif il y a eu New World par Amazon qui avait beaucoup de promesses tente le prochain Dune's Dune's Awakening je crois Dune's Awakening je crois de Funcom justement mon pote qui travaillait là dessus il est excité j'ai reçu une offre d'emploi d'ailleurs pour eux hier ah bah bien parce qu'ils sont aux Pays-Bas donc ah non c'était à Oslo là ah d'accord mais non sinon il y en a un que je suis un peu qui s'appelle Chrono Odyssey de mon RPG à venir et j'aimerais bien jouer avec mon pote à nouveau j'aimerais bien un truc en fait qui donne envie de t'impliquer dans la durée un peu qui donne envie de construire quelque chose autre chose que juste du farming et de la quête FedEx mais qui donne envie de construire quelque chose ça peut être chouette sinon on avait on s'était vraiment éclaté sur The Forest avec Del ah oui ah oui oui celui-là j'aimerais vraiment y jouer il y a Sons of the Forest qui est sorti il n'y a pas si longtemps il n'y a pas longtemps il y a toujours en Early Access si je ne m'abuse donc j'attends qu'il sorte de je crois qu'il joue en Early Access j'attends qu'il sorte d'Early Access ça vaut le coup on avait lancé V-Rising aussi en coop qui était assez sympa ah oui je laisse celui-là j'y ai joué avec mon pote et qui là qui sort aujourd'hui ou cette semaine ou la semaine prochaine d'Early Access c'est un peu l'adepte tu joues en Vampire tu es le temps dans l'ombre dans la nuit ouais c'est un peu dépressif mais c'est fait pour être joué à plusieurs si tu joues seul c'est vraiment pas très fun non non mais j'y ai joué avec mon pote ouais mais voilà on a joué quelques heures mais après voilà on a un peu lâché parce que c'était pas forcément hyper ça m'a pas ouk autant que Valheim c'est le même concept que Valheim moi c'est The Texas Chainsaw Massacre que j'ai pas encore fait je l'ai pas fait mais je l'ai sur mon pc là il attend que je trouve parce que le problème c'est que quand tu joues en coop il faut aussi des amis et moi je n'ai pas d'amis et donc du coup il est sur mon pc mais j'attends des amis avec qui jouer je suis trop jalouse parce que Matt il arrête pas de dire je joue avec telle personne je joue avec telle personne il m'a pas invité une fois à jouer en coop là moi j'ai pas d'amis non plus c'est bon Jack Noh vient on va être amis on joue ensemble surtout plus que des amis il faut du temps aussi pour se trouver des créneaux avec Del on s'est verrouillé le mercredi soir c'est notre jour de jeu puis des fois le dimanche quand on peut avec Andy c'est deux fois par mois si on s'en sort il y a un côté je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des campagnes de Donjons et Dragons de jeux de rôle papier pour trouver une date qui convient à tout le monde tout le monde est des adultes c'est des parties qui durent sur le temps donc c'est très long de ressembler tout le monde et dure mais en tout cas je n'ai pas juste une annonce si First Class Trouble et The Texas Chainsaw Massacre vous êtes chauds à tout le monde on peut partir encore attends mais ça fait peur les deux là non ah non First Class Trouble First Class Trouble ils me donnent vraiment envie c'est pas un truc d'horreur mais l'autre c'est pas trop j'aime pas les jumpscares on pourrait tester ça en C4 ouais carrément on s'arrange ça sur le Discord si tu veux après Jack No si t'as Anne Charlotte tu peux nous rejoindre avec Del parce qu'on peut rentrer et sortir des parties comme on veut je l'ai pas relancé depuis mon jumpscare que je me suis faite toute seule comme ça si on joue à 3 on vient de galérer à mort avec le donjon avec toi à 3 ça devrait être plus facile on pourra montrer ce qu'on a fait on a trouvé une vieille tour en fait dans la map on a entièrement réhabilité la tour pour en faire notre base c'est trop trop cool j'ai creusé la tour elle est sur un piton rocheux j'ai creusé dans le piton rocheux pour faire une entrée secrète qui est cachée par un mur secret c'est très drôle ouais c'est bien tu regarderas c'est pas mal parce qu'en plus tu peux construire et tout c'est un peu tu peux bâtir un peu où tu veux ouais je regarderai c'est trop cool moi je reco aussi du coup je te rejoindrai Matt je pense avec elle ouais avec plaisir tu vois c'est bienvenu bien sûr tu veux nous joindre et on jouera à First Crash First Class Trouble et moi je reco aussi du coup Coach Cop Life is Strange ouais moi j'adore jouer ça avec ma copine à chaque fois qu'il y a un qui sort on se cale et tout en mode soirée ensemble et en fait on prend les décisions ensemble c'est moi qui ai la manette quand même mais j'ai fait plus confiance depuis qu'elle a tué tous mes personnages dans Detroit et l'autre jeu oh Detroit avec Tommy One à chaque fois elle m'a tué le personnage principal vraiment la même histoire je lui ai passé la manette mais genre deux minutes le personnage principal est mort et on était à la fin du jeu en plus Life is Strange c'est trop mignon et vraiment c'est des histoires trop belles il y a beaucoup de personnages LGBT et c'est trop bien c'est des belles histoires ça se boucle ça se fait genre en 10h ouais j'ai vu j'ai vu un stream je crois je l'ai pas fait il est très très bien aussi tell me why il parle aussi dans l'univers Life is Strange ça parle aussi d'une personne qui vit une transition donc ça aborde des termes qui sont pas trop exploités dans les jeux vidéo il paraît qu'il est vraiment très touchant et très bien il est bien fait il paraît et puis je connais des personnes qui ont travaillé dessus qui sont aussi dans la commune du coup tu dois attendre Blood and Rage de Dontnove qui arrive là je sais pas j'ai pas suivi elle a l'air très bien regarde c'est leur prochain leur prochain jeu et pas l'univers a l'air vraiment très très top trop cool bah nous on adore jouer au Life is Strange puis c'est vraiment juste genre 10-15 heures de jeu et c'est parfait j'aime pas quand c'est trop long Baldur's Gate j'en pouvais plus à la fin voilà voilà donc c'est trop cool coop est-ce que c'était tellement défrigé l'épisode se termine bah est-ce que est-ce que vous avez des recos non coop alors non coop dans les bizarreries du moment parce que moi j'adore tout ce qui est bizarre dans les jeux vidéos ah c'est le recos je vais dire qu'il vous fait ouais c'est Indica je pense que je vais le lancer demain je l'ai pas encore lancé je l'ai vu sur Steam tout à l'heure ah mais il a l'air tellement bien il est très rapide il dure 5-6 heures je crois et en fait je pense que c'est pas adapté à tous parce que c'est très très perché déjà quand tu regardes le trailer c'est très perché et en fait tu joues une none ça se passe en Russie un peu à la fin du 19ème siècle une Russie alternative où tu joues une none un peu en quête d'elle-même qui part du coup qui quitte son couvent et qui a comme un compagnon le diable et il paraît qu'il y a un super il y a un non perché ouais alors mais je pense que je vais le lancer peut-être demain même peut-être en stream parce que je vais commencer à faire un peu de stream et je trouve que c'est un jeu qui a l'air enfin moi j'adore tout ce qui est complètement bizarre et qui sort un peu la singularité en fait dans les jeux vidéo toi et moi on a regardé les clips de Mylène Farmer un peu trop tôt exactement les nonnes et le diable on aime bien c'est vrai c'est une petite délai je l'attends depuis très très longtemps et il y a celui-là et il y a Harold Halibut aussi donc je ne l'ai pas encore testé mais ça va être un prochain que je vais tester tout a été fait à patamodeler le jeu a pris énormément de temps c'est une petite équipe de 10 personnes en patamodeler tout en motion capture trop bien en motion capture enfin bref regarde la DA est très originale aussi il y a des retours qui sont un peu plus négatifs parce qu'il paraît que le jeu est assez lent mais pour la proposition c'est un jeu que je vais tester et que je recommande à découvrir si jamais vous écoutez aujourd'hui ok trop bien Matt t'en as une ? moi je vais recommander une petite série animée Amazon Prime peut-être on en a parlé qui s'appelle Has Been Hotel ah non c'est pas entendu c'est très chouette alors c'est si vous connaissez la web série Hell of a Boss Hell of a Boss on ne connait pas Hell of a Boss I don't know bref apparemment c'est très connu moi je ne l'ai pas vu Mais Has Been Hotel j'en ai entendu beaucoup de bien donc on l'a lancé avec nos femmes c'est une série comédie musicale ah ouais pour adultes pour adultes pas pas censuré pas triple X mais mais qui aborde des thèmes qui est déjà sanglant violent et puis qui aborde vraiment des thèmes durs très très durs on suit en fait Charlie qui est la fille de Satan ça va il y a des thèmes on reste dans le thème la fille de Satan et de son équipe de bras cassés et en fait elle a créé le Has Been Hotel qui est un hôtel où elle veut essayer d'apporter la rédemption en fait aux âmes de personnes qui sont retrouvées en enfer pour leur donner une chance de retourner au paradis il y a un casting très chouette avec notamment au casting Stéphanie Béatrice qui est connue pour son rôle de Rosa dans Brooklyn Nine ou dans le personnage principal dans Encanto et qui joue en fait la petite amie de notre héroïne effectivement il y a aussi pas mal de persos LGBT les chansons sont très cool elles sont vraiment addictives mais les thèmes sont vraiment pas forcément faciles avec des thèmes de relations toxiques de drogue d'alcoolisme mais le character design est assez perché mais il marche très bien c'est des épisodes de 20 minutes c'est space le style c'est vachement bien fait tu peux redire le nom que je regarde Has Been Hotel donc H-A-Z-B-I-N Ah Has Been comme ça d'accord ouais H-A-Z-B-I-N Hotel parce que ça me fait très très envie ça ouais et c'est vraiment c'est vraiment chouette sympa ah sympa les graphismes ouais vraiment je recommande ok bah merci pour la recola ouais avec plaisir éclatez-vous et Fallout vous avez regardé ou pas la série ouais j'ai pas commencé encore je voulais pas le recommander parce que c'était trop évident c'est très chouette je l'ai pas encore lancé trop bien je vous avoue que j'avais un peu peur en voyant les trailers mais non ça marche très bien ça avait l'air beau mais ça avait l'air un peu je sais pas les costumes et tout non non les costumes ça fasse un peu trop non non les costumes légèrement mais c'est pas un problème ok au moins légèrement mais c'est pas un problème parce qu'il y a un côté USA années 50 en fait American Diner donc il fait toujours un peu un peu plastique Disneyland et les c'est le plastique des années 50 j'ai vu que tout le monde relance Fallout d'ailleurs en ce moment tout le monde relance le 4 ouais bah du coup oui moi aussi ça me donne envie ils ont une intelligence de pas de pas essayer de faire le jeu en fait ils ont juste fait une histoire dans le monde du jeu où on retrouve un certain nombre de trucs voire même un ou deux persos des trucs comme ça et du coup j'ai vu qu'ils voulaient se presser de sortir le prochain d'ailleurs ouais mais ils n'ont même pas commencé ils sont ouais c'est pour ça et puis vous ne pressez pas vous prenez votre temps peut-être qu'il y a deux teams qui sont splittés probablement c'est souvent comme ça mais il ferait mieux dans ce cas le prévoir avec la sortie de la saison 2 qui est déjà signée ils la sortiront dans deux ans je pense que ça les arrangerait bien de sortir un remake du 3 tu sais un truc un peu plus ils viennent de sortir une version enfin une version une upgrade next gen pour Fallout 4 qui apparemment est complètement buggé donc il y a des gens qui ont fait des modes pour la river il y a beaucoup de modes mais la série Fallout vraiment il ne reste plus le dernier épisode qu'on va se faire ce soir mais c'est fun les super personnages aussi il y a combien d'épisodes ? l'héroïne principale 8 ? je crois qu'il y a 8 ou 9 l'héroïne elle est magnifique elle a des gros yeux c'est un peu bizarre elle a peur Nell elle est connue pour son rôle de Jackie dans Hello Jacket et pour le double H2 ah c'est elle j'avais pas reconnu t'as raison je l'ai vu quelque part et à la voix tu pourrais aussi la reconnaître puisqu'il y a le double Jinx dans Arcane ah alright mais c'est le personnage principal et puis Joss je vais te dire tu sais dans Fallout tu sais t'as un petit peu ce système de karma et ils t'ont fait un personnage principal super naïf super gentil et un personnage principal super méchant enfin super dans le mal tu vois dans le bad et c'est trop bien fait vraiment ils ont respecté l'univers Fallout et le côté béni-oui-oui d'abri comme ils t'appellent tout le temps dans le 3 tu sais quand tu sors de l'abri et que tu vas dans le monde réel c'est trop bien fait t'as vraiment l'impression d'être dans un jeu en mode sac à dos Fallout exploration ça marche très bien je d'accord je pense que je démarre un épisode tu finis un épisode t'es là c'est dans le prochain épisode on va dans quelle aventure vraiment c'est trop bien fait t'as vraiment ce côté jeu vidéo qu'ils ont gardé je sais pas comment ils ont fait je sais pas comment ils ont fait j'adore Fallout tu sais très bien que c'est mon univers préféré donc j'avais des gros attentes mais franchement j'avais aucune attente négative j'essaie que ça allait bien se passer moi je vais juste aller tester plein de sports différents parce que cette année c'est un peu mon délire là depuis 2 ans là j'ai en train d'apprendre à faire du longboard avec un copain dans le parc là depuis que Matt il est arrivé à Amsterdam bless be Matt il m'amène à boxer on va boxer ensemble c'est cool c'est avec Matt que tu fais de la box je vois les photos que t'envoies dans le groupe elle montre ses biscottons regardez quand je prends des muscles je suis fière de mes nouveaux d'altoïdes là mais en fait c'est vrai qu'il y a une petite bosse il y a une bosse en fait c'est parce que ça fait 2 ans aussi que je vais à la salle je fais de la gym je fais du bouldering avec des copines qui m'emmènent aussi de temps en temps le week-end l'été j'ai fait du sap du surf pour la première fois enfin bref j'essaye de tenter des nouveaux sports et je sais pas c'est mon kiff en ce moment je suis trop contente je suis trop fière de mes résultats de mon corps qui change et bah merci à tous ceux voilà merci aussi à toi Matt mais merci à tous ceux avec qui j'ai fait du sport derrière moi tu m'as dit allez viens on va faire du longboard ok je peux faire du longboard j'ai pas peur de tomber c'est pas grave en fait c'est un sport qui me fait très très envie aussi à faire ouais c'est trop chouette c'est bon défouloir et puis c'est en même temps apprendre un peu à te défendre c'est quand t'es jeune t'as un peu peur tu regardes des autres surtout quand tu fais du skate ou du longboard mais en fait maintenant on s'en fout c'est pareil c'est un peu comme les jeux en coop il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais t'as peur non 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 c'est que si tu te lances si tu veux te lancer en club c'est du compétitif moi je voudrais bien refaire du foot mais j'ai pas envie de me taper les matchs du week-end Amsterdam c'est plein d'expats qui veulent faire qu'on la trentaine comme nous et qui veulent faire du sport en mode non compétitif ouais faut sauver ça je voudrais bien me remettre padel aussi padel c'est chouette tennis tennis je voudrais bien refaire aussi ça fait longtemps j'ai pas touché une raquette mais bon enfin bref on va clôturer cet épisode là ça fait un moment qui tourne ouais merci énormément de Joss trop cool de t'avoir eu merci à vous ouais ouais on revient quand tu veux rejoins nous ouais je refais un petit café et je reviens voilà avec plaisir et quand tu veux et puis voilà on te invitera pour des marches malories comme ça en mode détente en mode en mode blablatage bah je vous remercie en tout cas énormément pour l'invitation j'ai passé un très bon moment et ça m'a fait plaisir de me remettre un peu dans mes souvenirs profonds de notre enfance dans la nostalgie ouais c'est toujours génial franchement j'étais vraiment contente de faire cette émission quand tu me l'as proposé donc merci beaucoup bah pas de soucis merci à toi Max ça a été pour nous passez une bonne journée bonne journée allez salut et jouez bien ouais jouez bien bisous tout le monde je sais pas si tu me l'as proposé je sais pas si tu me l'as proposé je sais pas si tu me l'as proposé et je sais pas si tu me l'as proposé c'est pas si tu me l'as proposé Abonnez-vous ! Abonnez-vous !